Monique sur les crêtes et un public du matin avec, en guise de surprise, une ex-ministre de la culture qui me dira un mot en fin de spectacle. Belle Pagaille a vraiment joué la carte de l'illusion avec une randonnée théâtrale. Je voudrais constater que la solidarité existe encore dans ce pays. Ouais, comme je le dis souvent, tout seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Bon, Caroline n'est toujours pas là. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'en attendant, on se regroupe et on s'organise. Ça va ? Isa, c'est ça ? Isa, oui. Isa, d'accord, donc quand il y a un problème, voilà, vous allez voir Isa. On espère qu'il n'y a pas de problème, évidemment, bien sûr. J'espère aussi. Merci Isa. Bon voilà, j'ai pris le temps de construire ça aussi. Elle ne quitte jamais, elle est partie avec, c'est sûr. On ne sait pas, on ne sait pas pourquoi elle est partie. C'est quoi ce groupe ? C'est toutes les personnes que j'ai prévues. Tu les connais tous ces gens ? Oui, oui, on se connaît par bouche à oreille interposée la plupart. Tu ne les connais pas quoi. Si, il y a Marcus, Marcus qui a... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est Monique. Non, ma mère, je sais que c'est ma mère. Oui, Caroline, la fille de Monique. Oui, je suis Caroline, la fille de Monique. Oui, alors je ne suis pas sûre que tout le monde t'entende si tu restes là. Tiens, regarde, tu peux monter par ici. Voilà, je suis Caroline, donc la fille de Monique, la dame que vous êtes tous venus chercher. C'est bien, vous êtes venus nombreux. Parce que j'ai écrit à Jérémy pour lui demander d'envoyer deux, trois textos à des potes débrouillard. Et je vois que le message a bien tourné. C'est formidable, Mélissa Perreira. Je suis Mélissa Perreira, oui. Tu es l'aide à domicile de Monique. Oui, je suis l'aide à domicile de Monique. Et tu es aussi la dernière personne à l'avoir vue. Oui. Et c'était quand ? Hier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail peut-être ? Eh bien, dans le détail. Je suis arrivée chez elle hier à 8h40. C'est plutôt que d'habitude parce que normalement j'arrive à 9h. Et là, je voulais avoir le temps et je voulais lui apporter des chouquettes. Alors, je suis passée chez Linares, la boulangerie. J'ai acheté des chouquettes. J'en ai acheté 16, pas 8 parce que Monique, elle aime partager. Je voulais qu'on puisse avoir la quantité. Tu sais, Jérémy, si tu vas chez elle avec un petit gâteau portion, eh bien, elle le coupe. Voilà. Monique, elle adore les chouquettes. Alors, j'en ai pris 16 pour qu'on en ait assez. Ok, tu as pris 16 chouquettes et ensuite ? J'ai pris 16 chouquettes et ensuite j'ai toqué à sa porte. Super. Donc, si vous entendez ça, rappelez-moi votre prénom. Isa. Isa, vous intervenez. C'est clair ? Ok. Il y en a qu'on parle. Ça va d'ailleurs ? Ça va derrière ? Oui. Ok. Ça marche aussi comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'à partir de là, on peut être trois. Caroline, viens voir. Non, viens, s'il te plaît, on cherche des solutions là, ensemble. Allez. Fais-moi confiance, j'ai fait ça tous les mercredis après-midi. Voilà, donc là, je vais me mettre debout sur ses épaules. Avant, je fais un simple transfert de poids. Ça va ? Regardez, ne faites rien. Bon, allez, on y va. C'est parti. Transfer de poids. Non, mais là, c'est bon. Et là, c'est ce qu'on fait, je ne peux rien faire. Ça marche aussi comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'à partir de là, on peut être quatre. Donc, vous mettez vos pieds là, et moi, je prends vos fesses dans mes mains. Mais avoir quelqu'un comme ça, avec qui regarder le paysage, quoi. Les arbres, les vaches, les cailloux, les brindilles. Ah, il n'y a pas à chier, tout ça, ça aide quand on a envie de se trancher les veines, hein. Attendez, qui parlait de se trancher les veines ? Je lui ai dit, Monique, je ne crois plus en l'amour. Et Monique, elle a trouvé les mots. Elle m'a dit, t'inquiète, à ton âge, l'amour, ça repousse vite. Un peu comme cet arbre, il grandit, il pourjeune, il fleurit, il est plein de sèvres. Et il y a toujours des nouvelles branches qui apparaissent. Il y a un nouveau voisin, paf, qui pousse, une nouvelle voisine qu'on adore, des collègues de boulot, une amoureuse, deux amoureuses, trois amoureuses, une forêt de nouveaux amis. Oh, les valeurs, les valeurs, les valeurs, les valeurs, les valeurs, les valeurs. Ah oui, on l'a vu, on ne pouvait pas la louper. Puisque bien, elle nous a fait rire. Moi, je lui ai tout de suite dit, chérie, il faut se rendre à l'évidence, cette femme a des choses à nous apprendre. On s'est dit, elle est son âge, on peut se pouvoir faire pareil. Tu traiter une à 80 ans, ça s'est en libre. Voilà, dans le rôle de celle qui a pourri ma vie, et qui continuera jusqu'au bout, Monique Duval, maman. Non ! Mélissa, ça va ? Caca, 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 caca ! Le signal ! Isa, 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 Isa ! Ok, ok. Vous allez vous poser un diagnostic rapidement. Allez, allez, allez ! On boit tous un verre d'eau et on s'explique. D'accord ? Non, 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 je n'en veux pas de ta place. Moi, tu vas me dire ce que tu as tenu avec ma mère ? Vous allez vous calmer, Caroline, d'accord ? Parce que là, ça commence à être lourd. Oui, ça ne sert à rien d'agresser les autres, ok ? Vas-y. Vas-y, Mélissa. Un matin, j'arrive chez Monique. Elle me fait passer au salon, elle me demande si je veux un thé ou un café. Un café, il ne vous plaît pas pour boire le café avec ma mère. Calme-toi. Non, mais c'est bon, je suis complètement d'accord avec vous, Caroline. Je me suis dit la même chose. Il faut que je fasse les vitres, il faut que je fasse l'aspirateur, il faut que je fasse une toilette. Ça suffit, Caroline, arrête ! Oui, je l'ai fait toutes les semaines, les vitres. Mais ce matin, elle me dit que l'évite l'aspirateur, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que je m'asseye et que je l'écoute. Et là, elle est... Caroline ! Vous êtes bien sur le répondeur de Caroline Duval. Je ne suis pas disponible pour le moment. Laissez-moi un message ainsi que vos coordonnées, je vous rappellerai plus tard. Caroline, c'est maman. Je te laisse un message vocal parce qu'il faut que je prenne le temps de bien t'expliquer. Alors, j'ai tout mis par écrit pour être sûre de ne rien oublier. Voilà. J'espère que tu ne t'inquiètes pas trop. Tout va bien. Je suis heureuse et sûre de moi. J'ai fait le choix de partir. Je rejoins des amis, Odette et Serge. On est partis pour le grand large. On n'est pas seuls. On est plus de 26 000. Nous nous appelons les dissipés. Nous sommes vieux et vieilles. Petit à petit, nous nous sommes rencontrés. On s'est organisés. On s'est soutenus. On s'est coordonnés. On a voulu exister politiquement. On a voulu se faire entendre. Quand est-ce qu'on parle de nous ? Quand on s'inquiète du financement des retraites ? Lors d'un scandale dans les EHPAD privés pour dire qu'on ne produit rien, qu'on coûte trop cher, pour dire qu'on est dépendants et fragiles ? C'est une découverte de ce festival qui est un lieu d'hospitalité, de création, de liberté, de bonheur d'être ensemble, d'émotion, tout ça à la fois. C'est important parce que je crois que c'est presque le dernier festival en France où il y a encore une liberté, comme il vient ici à Aurillac. La liberté, on peut en trouver dans tout. Et d'ailleurs, il faut la préserver. Regardez Salman Rushdie qui se fait poignarder par ce qu'il écrit, poignarder par quelqu'un qui ne l'a sans doute pas lu. Donc il faut tout le temps se battre. Le théâtre est là aussi, la danse, la musique, les lieux. Mais c'est vrai qu'ici, on sent la force de la puissance. On est vraiment dans des terrains chaotiques. Et aussi la puissance de l'hospitalité, qui est très très important. À Arles aussi. Oui, bien sûr. Moi, je suis nîmois, je peux vous dire qu'en tant que nîmois, on aime venir à Arles. Parce que les arlésiens sont très très joviales. Et puis il y a une hospitalité aussi. Et puis après des périodes où on a été refermés sur nous-mêmes, où on connaît des périodes dramatiques avec la guerre et aussi les ébranlements des démocraties, etc. Plus que jamais, on a besoin de ce lien. Et puis avec, c'est en train de devenir évident pour tous, mais sujet sur lequel nous disons depuis tellement longtemps qu'il est urgent d'agir, c'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau de la perte de la biodiversité et du réchampement climatique. Plus que jamais, il faut arrêter, comme dit Bruno Latour, d'extraire, d'être dans une politique extractive. Et il faut être dans le lien. Et c'est pour ça que, dès lundi, comment ça parle, le Festival Agir pour le Vivant. Oui, oui. La semaine de débats que nous organisons. Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a énormément de gens qui vont venir débattre, écouter, partager, réfléchir, se retrouver dans ce moment-là, sur ces sujets-là qui sont capitaux. Ces sujets de transition environnementale et sociale sont aujourd'hui la priorité. Écoutez, merci François Nyssen, et puis bon festival. Merci. Et je peux rajouter que ce spectacle que nous venons de voir, qui est en même temps une déambulation dans la nature, qui fait percevoir l'importance que nous sommes vivants parmi les vivants, et qui fait percevoir, je dirais, aussi les choses, non pas comme des problèmes en permanence, mais comme il est possible, et c'est l'expression de cette Monique de 80 ans qui veut qu'on parle des, entre guillemets, des vieux. Et d'Alzheimer aussi. Pour le possible, il faut aller voir le spectacle de Yann Leroux sur justement sa maman, je ne sais plus comment est le titre, qui parle et qui dit exactement le même sens. Au lieu de dénoncer, de dire l'horreur, essayer de dire ce que ça amène. Et la poésie de certaines choses. Ok. Merci.